Peut-être qu'on peut revenir à l'idée, qu'il y a aussi une grande différence entre nous et, quand je dis nous, l'enseignement conçu ici, qui ne renie pas du tout les autres, qui apporte toutes les choses intéressantes, simplement c'est une autre vision, complémentaire, c'est qu'est-ce que c'est que quelqu'un de normal ? Parce qu'au départ, tout a commencé, quand on a commencé à considérer que les gens étaient bizarres, tout a commencé par « qu'est-ce que c'est qu'être normal ? ». Il y a des gens qui semblaient ne pas être normaux. Alors, qu'est-ce que c'est être normal ? Il y a une question que je vous pose. Qu'est-ce que c'est ? Oui ? Vous êtes normal, vous ? Oui ? Oui ? C'est quoi ? C'est répondre aux normes, déjà ? C'est finalement pouvoir gérer sa vie de manière... dans une certaine mesure. Oui ? D'accord. Oui ? Et la mesure, c'est quoi ? Sa mesure, c'est quoi ? Toi, toi, quelle est la différence entre une femme qui vit actuellement en Afghanistan, au milieu de cinq autres femmes que son mari a épousé, et toi qui vis ici en France, dans le contexte où tu es... Vous êtes deux êtres humains, qui est normal et qui ne l'est pas ? Et pourquoi, toi, tu serais plus normale qu'elle ? C'est une question. Oui, c'est une très bonne question. Oui, c'est parce que ça, c'est une confrontation avec les clients. Il y a des clients qu'on est simples, qui ne sont pas normaux. Pourquoi ? C'est culturel, du coup ? C'est très lié à la culture et au contexte culturel ? Oui, évidemment, c'est lié au contexte culturel. Il y a des cultures dans lesquelles certaines choses sont normales et d'autres, pas du tout. Mais c'est considéré comme une certitude. Ça s'est associé aux croyances qu'on a, à l'éducation qu'on a. Donc, la normalité, c'est un truc vraiment sur quoi on ne peut pas s'appuyer. Quel que soit l'endroit où on se trouve, chacun a sa vision de la normalité. Mais même nous qui sommes français ou suisse ou belge, peu importe, notre vision de la normalité de chacun d'entre vous, par exemple ici, n'est pas la même. Ce qui est normal pour toi, ce n'est pas normal pour un autre. Parce qu'on a des personnalités différentes et puis des croyances différentes, des schémas de pensée différents. Donc, finalement, ça se rétrécit de plus en plus. Ce n'est pas seulement culturel, mais c'est aussi individuel. Voilà. Et il vous est certainement arrivé de discuter de quelqu'un avec une autre et de vous dire, vous avez vu quand même ce qui est fait là. Ce n'est quand même pas normal. Vous vous dites, c'est bon, je ne vois pas où est le problème. Même là, déjà, on n'est pas d'accord. On est mal parti. Quand on reçoit un client, la vision que deux personnes en ont va être différente déjà. Donc, le champ est déjà encombré, là, de nos croyances et de nos certitudes. Mais comment on va accompagner quelqu'un, là, dans ce contexte-là ? C'est difficile. Alors, Idrissar nous donne sa définition de la normalité. Qu'est-ce que ça peut être ? Du point de vue de son enseignement. C'est quoi d'être normal ? Pour un être humain, qui n'est pas un animal, qui n'est pas une plante, qui n'est pas une pierre, qui est un être vivant, particulier, qui n'a pas quatre pattes, qui en a deux. Quelle est la particularité de l'être humain, d'un être humain, qui serait normal ? Il peut assumer ses responsabilités vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres, s'il a pris des responsabilités vis-à-vis des autres. Oui, c'est un aspect concret, factuel, objectif. Oui, on peut imaginer ça. On peut imaginer ça. Qu'il a pris ses responsabilités. Ça veut dire qu'aussi... Il se nourrit, c'est-à-dire qu'il est capable de se nourrir... Oui. ...ni dans des excès qui vont le rendre malade, on va dire, immédiatement. Oui. Ni... Ni trop peu, pareil, qui vont le rendre malade très rapidement. D'accord. Oui, sans avoir un minimum d'hygiène, enfin une hygiène relative, pareil, qui ne va pas le mener à la maladie rapidement. D'accord. Et des relations avec les autres, qui vont pouvoir créer de conflits en permanence, ne pas... Voilà, qui fait que... qu'il y aura une paix relative avec les autres et une santé physique relative... D'accord. Pour moi, il est tout en relatif, quoi. Ben oui, forcément, c'est normal. Oui. Ben, si on va sur le champ du relationnel, je dirais que c'est une personne qui arrive à être en relation avec l'autre. C'est quelqu'un qui n'est pas coupé. Oui. Quelqu'un qui n'est pas coupé. Quelqu'un qui serait coupé, là, ça serait ma limite. C'est-à-dire qu'il vit comme un lion mâle, tout seul, dans un coin. Ça, pour moi, il manquerait une part d'humanité. D'accord. OK. Oui, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ? Oui. Il n'y a peut-être pas beaucoup de gens de ronds. Alors, ça veut dire que si quelqu'un vit actuellement dans le Midi de la France, dans une grotte, et se nourrit exclusivement de glands et de... Je ne sais pas, dans les cévennes, par exemple, ça a pratiquement un peu vivre sans travailler dans les cévennes. Tu as tout ce qu'il te faut dans la nature. Donc, est-ce qu'il est normal ? Oui. Oui, ça va ? Il est normal, celui-là ? D'accord. C'est pour ça, oui. Il est responsable de lui-même et il ne pose pas de tort aux autres excessifs. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de normalité, alors, si on se pose la question. Si on est dans l'accueil et dans l'acceptation des gens tels qu'ils sont, on n'a pas de critères de normalité. Il y en a quand même. Il faut bien que tu en aies, quand même. Il faut bien que tu en aies. Donc, des critères que tout le monde peut partager sont ceux qui sont dits. Quelqu'un qui est un bon attendant de sa vie, qui est capable de s'assumer, d'avoir des relations à peu près normales et équilibrées avec les autres. Quelqu'un qui a une maturité émotionnelle suffisante. On va en reparler tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a des critères de la maturité émotionnelle. Ce n'est pas pour autant que la personne est normale. Mais, en tout cas, elle s'approche de quelque chose qui la rend au moins un peu plus heureuse. On pourrait dire qu'être normale, pour un être humain, ce serait d'être heureux. Ce n'est pas complètement aussi simple. Mais pour Idriss Lor, un être humain, vraiment un être humain, c'est-à-dire que quelqu'un qui a la conscience qu'il est placé entre la Terre et le ciel et qu'il a un rôle à jouer sur Terre particulier, c'est quelqu'un qui incarne les qualités de l'esprit, qui est en contact avec son esprit et qui sait qu'il en est le reflet. Ça veut dire qu'il est habité des qualités de l'esprit qui sont, certains connaissent, l'amour, la compassion, la joie, la sérénité et la clarté. Ça, ce sont les qualités de l'esprit. Et un être humain qui serait normal à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui incarne les qualités de l'esprit. Ça, c'est quelqu'un qui serait normal. Dans la foulée, il pourrait même être heureux, pas toujours. Il peut avoir des problèmes, des tas de choses qui lui arrivent, parfois difficiles, parce qu'il a peut-être un karma à compenser. Mais celui-là, ça serait vraiment quelqu'un de normal, qui ne viendrait pas forcément vous voir, d'ailleurs, non plus. Donc, c'est quelqu'un qui est le reflet de son esprit, qui se manifeste à travers ses qualités, l'amour, la compassion. Tu peux l'écrire, d'ailleurs, parce que c'est des belles qualités d'écrire, la joie, la sérénité et la clarté. Alors là, le jour où vous êtes comme ça, vous pouvez considérer que vous êtes un vrai être humain, qui accomplit sa mission et sa fonction sur la Terre. Donc, il y a encore un peu du chemin. Oui, tu les marques, les qualités, parce que c'est beau. Les qualités de l'esprit. Puisque nous sommes, et vous l'avez tous dit pratiquement hier dans vos dessins, cette dimension spirituelle de l'être humain, cette aspiration à s'élever, vous l'avez tous mentionné, chacun à votre manière, parce que c'est ça, c'est ça l'aspiration. Et celui qui vient vous voir dans votre cabinet pour être aidé, il a aussi cette aspiration, même s'il ne le sait pas. Elle existe derrière la drogue qu'il fume, derrière l'alcool qu'il boit, derrière les colères qu'il manifeste, derrière les dépendances dans lesquelles il est. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose qui est son aspiration à s'élever au niveau de l'esprit qu'il est. Mais il ne le sait pas. C'est peut-être votre rôle de l'aider à le mettre en contact. Pas en le nommant, pas en lui racontant ce que je suis en train de vous raconter, mais en l'aidant à apaiser là où c'est douloureux pour lui, jusqu'à ce que ce qui l'empêche d'y accéder soit de plus en plus fin. C'est un peu comme le soleil avec des nuages, que les nuages un peu se dissipent et que ce soleil qui est là en lui puisse un peu éclairer de temps en temps. C'est ça le rôle de l'aider. Voilà, donc un être humain normal, je vous le propose comme ça. Et alors ça, l'intérêt c'est que c'est universel. Ce n'est pas dépendant ni du temps, ni de l'espace, ni de la race, ni de la culture. C'est commun à tous les êtres humains. C'est aussi ce qui fait que l'enseignement d'Idrissor se diffuse dans le monde entier aussi facilement, j'aimerais dire, parce que quand on aille en Chine, et je me rappelle quand je suis allée en Chine, moi j'appréhendais beaucoup, j'ai dit, mais attends, comment ils vont prendre ça les Chinois ? Les Chinois, ce n'est pas des gens comme nous, quoi. Pour moi, ce n'était pas trop normal. Et ben si, les valeurs là sont tellement universelles que quelle que soit la personne en face, elle résonne à ça et son cœur s'ouvre. C'est une réalité. Je suppose qu'il y a d'autres enseignements que ce dit Drisslor qui peuvent avoir aussi cet effet. En tout cas, c'est celui que je connais, donc c'est celui que j'ai expérimenté. C'est bon pour vous ? Est-ce que ça vous choque ce que je vous dis ? Non ? Ça va ? Bien. Alors j'avais envie de repartir un peu en arrière chez nos ancêtres, parce que nous devons quand même beaucoup à tous ceux qui se sont posés ce genre de questions, en sachant que ce genre de questions, elles se sont posées quand même très tard, il faut dire, par rapport au normal ou au pathologique. Alors au début, qu'est-ce qui était considéré comme quelqu'un qui n'était pas normal, qu'est-ce qu'on en faisait ? Il y a très longtemps, d'après vous, qu'est-ce qu'on pouvait faire des gens qui ont considéré comme pas normaux à l'époque ? Oui, c'est la démarche immédiate. Quelqu'un qui n'est pas normal, je me suis dit, ce n'est pas seulement il y a des siècles, ça existe encore maintenant. Quelqu'un qui est bizarre, ou que je ne comprends pas, ou qui me fait peur, la tentation, c'est quand même bien de l'exclure. Donc quand même, au moment de l'Antiquité, il y a très longtemps, quand quelqu'un avait des attitudes atypiques, on va dire un peu extrêmes, des colères, des crises de folie, et autres, c'est à travers le théâtre que ça se traitait. Donc le théâtre antique, il était un peu le précurseur des constellations familiales d'aujourd'hui. On mettait en scène, si on peut dire, la problématique de la personne à travers le théâtre. Donc c'était la première fonction à ce moment-là. Et puis ensuite, le temps a été traversé, comme ça, et on arrive au Moyen-Âge. Alors au Moyen-Âge, qui est-ce qui était considéré comme anormal ? C'était qui ? On considérait que tous les gens qui avaient des attitudes un peu bizarres, et alors ça comportait les prostituées, les mendiants, à peu près un monde fou d'ailleurs, tous ces gens-là, ils étaient considérés comme possédés par le démon. Alors à l'époque, l'idée qu'on se faisait des attitudes un peu étranges des gens, qui ne rentraient pas dans le cadre de la société, en tout cas, c'était, ils étaient possédés par le démon. Alors qu'est-ce qu'on faisait ? On les brûlait. Donc on reconnaît, dans la période d'acquisition, il y a eu des... Je n'ose même pas imaginer tous les ancêtres qui sont passés par là, et on les brûlait, c'était une manière de faire. Et à l'époque, c'était les religieux, en fait, qui déterminaient ça. Ce n'est pas les lois, ce n'est pas les médecins, parce que les médecins sont intéressés aux gens qui ont eu des problèmes très, très tard après. C'était la religion. Donc c'est les religieux qui définissaient la normalité, et on savait qu'à l'époque, ils étaient très civrés, et que ce n'était pas la même pour tout le monde. Pour eux, ils ne se l'appliquaient pas de tout à fait la même façon. Donc, oui ? Et le fou du roi ? Qu'est-ce que... Ah, ça, c'est autre chose. Je ne sais pas. Non, le fou du roi, c'est autre chose. C'est un sage qui, parce qu'il est un peu... Parce qu'il a des comportements atypiques, peut se permettre de dire au roi des choses qu'il n'entendraient pas de quelqu'un d'autre. Mais qu'on peut accepter de lui parce qu'il est atypique. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, à l'époque, c'est ça. Et alors, ce qu'on faisait, comme on ne savait pas quoi en faire de tous ces gens et qui en avaient quand même un certain nombre, on connaît l'histoire de la Neve des Fous. Vous savez, qu'il y avait un bateau qui circulait sur les rivières, les grandes rivières, et dessus, au fur et à mesure, on mettait toutes les personnes qui étaient considérées comme pas normales. On appelait ça la Neve des Fous. Il y en a beaucoup qui passaient par-dessus bord, d'ailleurs, effectivement, parce que le bateau contenait toujours le même nombre de personnes. Ils en amassaient certains et ils en sortaient de l'autre côté encore plus. Donc, c'était pendant toute une période, c'était une façon de traiter les gens qui étaient considérés comme pas normaux. Donc, c'est très dangereux de ne pas faire comme tout le monde à l'époque. Donc, ensuite, il y a eu le XVIIe siècle. Alors, au XVIIe siècle, il s'est passé quelque chose de particulier et c'est d'ailleurs un tournant très important dans l'histoire de ce qu'on appelle la folie. À l'époque, tout le monde était fou, il n'y a pas de classification, tout le monde était considéré comme fou. Quelle que soit l'attitude, ils étaient fous. Et donc, ils sont désormais enfermés. Donc, ils ne sont plus Neve des Fous, ils sont enfermés. et ils sont enfermés grâce à un édit. Donc, c'est l'édit en 1656, pour vous donner la date exacte. Et c'est un grand enfermement qui va toucher celui-là, donc, un Parisien sur cent à l'époque. Et là, les gens qui étaient enfermés, c'était vraiment des quantités de gens. Donc, les vagabonds, effectivement, les prostituées et les gens qui avaient des attitudes qui gênaient l'ordre public. Alors, gêner l'ordre public, ça va vite. Des fois, il ne faut pas grand-chose qu'ils ne s'habillaient pas bien ou peu importe. Et donc, les gens sont maintenant enfermés et il y en a massivement. Je ne vous dis pas qu'est-ce qu'ils faisaient à ces gens enfermés. Ils étaient considérés comme rien, des animaux, pratiquement. Donc, j'imagine la souffrance qu'ont pu endurer toutes ces personnes qui étaient enfermées qui étaient peut-être nourries logées mais à qui on devait faire, on devait utiliser pour des quantités de choses et ça devait être tout à fait horrible dans l'histoire. Donc, jusque-là, personne ne s'intéressait à ces gens. Le seul souci, c'était de s'en débarrasser, de ne pas les voir, de ne pas s'en occuper. Et puis, il y a eu la Révolution française. Comme quoi, la Dubon, avec Pinel, la Révolution française. C'était en 1793. Et là, il y a eu un autre moment politique qui a changé radicalement les choses pour les personnes qui avaient des problèmes, qui étaient considérées comme fous et qui a laissé sa trace jusqu'à aujourd'hui. C'était vraiment un précurseur. Il y a eu deux éléments. La première, c'est qu'il y a eu une tentative, c'est la première fois au moment de la Révolution, pour trouver des solutions pour aider les gens. Ça, c'est quand même extraordinaire. ça me paraît normal aujourd'hui, mais c'est extraordinaire. Et la médecine avait fait des progrès bien avant. La médecine classique a fait beaucoup de progrès à cette époque. Par contre, tout ce qui est lié au psychique, ça n'intéressait absolument personne à l'époque. Donc, il y avait un retard entre les deux qui était absolument énorme. Donc, la première chose, enfin, quelqu'un cherche, Spinel a trouvé des solutions. Alors, je ne vous dis pas les solutions non plus. C'était enfermé dans des bacs d'eau glacée, après de l'eau chaude, après, enfin, ils ont vécu tout le temps enfermé, attaché. Mais c'était, ça partait de l'intention de les aider. Et la deuxième chose qu'il a apportée, c'est qu'il a commencé à essayer de classifier les problèmes. Ah, c'était, on lui doit beaucoup à cette personne. il a commencé à essayer de classer les problèmes. Ce qu'il ne s'était jamais fait, c'est tout en vrac et là, lui, il se met à classer. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et il regardait, du coup, les fous dans une perspective humaniste, un peu. En tout cas, c'était des êtres humains, maintenant. Et il avait un peu de compassion qui s'était éveillé. Il y avait des lieux qui leur étaient consacrés et on essayait de les soigner. Voilà. Donc, ça a été le début de tout un processus qui ensuite a continué jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, au XIXe siècle, l'isolement qu'on a imposé pendant longtemps à ces gens a été rompu. On a commencé à s'en occuper un peu plus, à les faire rencontrer des personnes à l'extérieur, à les laisser sortir, à créer des centres dans lesquels il y avait un contact. ils sont sortis de leur isolement. C'est très important. Et puis ensuite, nous avons eu Freud. Freud, quand même, on ne peut pas se passer de Freud parce qu'il a apporté beaucoup. On peut le critiquer beaucoup, mais on peut le remercier énormément par ce qu'il nous a apporté. donc lui, il a apporté quoi principalement ? Qu'est-ce qu'il a découvert qui nous sert l'inconscient ? Il a découvert qu'on avait un inconscient et qu'il y avait plein de choses qui étaient refoulées dans notre inconscient et que son travail, c'était de permettre à ce qui était refoulé de se montrer. Et à partir du moment où ça se montrait, on savait quoi faire. Bon, il y a beaucoup à dire. On peut faire des heures sur Freud. Mais en gros, c'est quand même ce qu'il a fait et il s'est beaucoup centré sur l'hystérie. Son histoire a fait qu'il a apporté beaucoup dans la compréhension de ce que c'est l'hystérie et aujourd'hui, on remet beaucoup en question ce qu'il a dit d'ailleurs parce qu'il a dit aussi des choses aberrantes. Mais au moins, ça a eu le mérite d'exister et apporter cette idée qu'un inconscient existe, personnel, c'est vraiment bien. Il y a eu Jung et Jung, il a apporté autre chose. Il s'est beaucoup, il s'aimait beaucoup avec Freud mais il s'est beaucoup disputé et c'était très difficile la relation en même temps. Il a apporté quoi, Jung ? L'inconscient collectif. Il a apporté le fait que non seulement on a un inconscient personnel, individuel, mais aussi on a un inconscient collectif. Donc, c'est avec d'autres mots l'idée du champ et l'idée que c'est inconscient. nous avons accès à cet inconscient collectif et il a travaillé sur les rêves, il a développé des techniques et des pratiques qui permettent de se mettre en contact avec cet inconscient collectif pour en faire quelque chose pour soi. d'autres mots. – Sous-titrage FR 2021